Merci. La parole est à madame Catherine Morin de Sailly pour le groupe UC. Monsieur le ministre, oui, en ligne et hors ligne, la réponse doit être la même. Encore faut-il que la justice ait les moyens de lutter contre ce qui relève de la cybercriminalité. Aujourd'hui, ce sont trois personnes. Maintenant, force est de constater l'inefficacité des dispositions issues de la loi contre la manipulation de l'information ou encore celle contre les contenus haineux sur Internet, textes copieusement censurés par le Conseil constitutionnel. Je n'en suis pas étonnée, le Sénat avait alerté à plusieurs reprises que les dispositions proposées faisaient au mieux le jeu des plateformes et au pire portaient atteinte à nos libertés fondamentales. Au-delà du bon vouloir des plateformes, l'Internet exige une véritable régulation et donc une réponse globale, structurelle et européenne. Le Scambal Cambridge Analytica nous avait déjà avertis sur la perméabilité et la vulnérabilité des démocraties face au GAFAM. La multiplication des appels à la haine et surtout leur viralité nous imposent d'ouvrir les yeux sur leurs conséquences dramatiques pour notre sécurité nationale. L'influence des algorithmes utilisés par YouTube ou Facebook sur la radicalisation en ligne n'est plus un secret. Le modèle de l'économie de la tension favorisant toujours plus les contenus violents, extrémistes et haineux. Dans son ouvrage « L'âge du capitaliste de surveillance », l'universitaire américaine Sochana Zuboff dénonce le détournement de nos données personnelles à des fins de manipulation des comportements et de radicalisation des opinions publiques. Avec le Digital Services Act, la Commission européenne a enfin prévu la révision de la directive e-commerce en passe d'aboutir, je l'espère, à un véritable statut et rénovabilité des plateformes comme je le préconise depuis deux ans. Mais, M. le ministre, aujourd'hui, face à ces sociétés oligopolistiques qui refusent de faire évoluer leurs modèles contestés, que ferez-vous pour aider à développer des acteurs européens dont le modèle, lui, sera conforme à nos valeurs ? M. le ministre. Oui, Mme la Présidente, Mme la Présidente Morin de Sailly. Plusieurs éléments. D'abord, effectivement, souligner les travaux de Sochana Zuboff, avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter plusieurs heures cet été, et qui sont vraiment extrêmement intéressants, sur le fond du sujet, qui ne couvre pas tout le sujet de la haine en ligne, mais le fond du sujet de la puissance de certaines grandes plateformes sur Internet, lié effectivement au phénomène de gratuité, mais auquel nous sommes assez, en tant que consommateurs en tout cas addicts, pour utiliser ce mot bien français, et à la question du modèle d'affaires lié à la publicité et à la connaissance extrêmement fine de la personnalité de chacun d'entre nous. Et qui, je pense, est le fond du sujet, qui est extrêmement compliqué à régler légalement et à contrer. La preuve en est qu'il n'y a pas une démocratie ou un pays européen qui a trouvé le sujet. La preuve en est que l'Europe, je pense, début décembre, va mettre en place la régulation qui, j'espère, sera la plus innovante pour desserrer l'empreinte oligopolistique de ces acteurs. Mais c'est un sujet dont, je pense, nous parlerons encore longtemps, compte tenu de la complexité juridique et essentielle de ce sujet. Là où je vous rejoins, par ailleurs, c'est sur la question de la nécessité de faire émerger, nous, nos propres champions. Et sur ce sujet, je veux prendre à témoin les résultats que nous obtenons. C'est-à-dire que si on parle de l'investissement dans les start-up françaises, et d'ailleurs, je pense que si vous parlez à tous les patrons des start-up françaises et que vous leur demandez ce qu'ils pensent de l'action du gouvernement, je vous invite à le faire hors présence du ministre, ils seront unanimes pour saluer l'action du gouvernement, ou en tout cas dire que les choses vont dans le bon sens. Je rappelle que les montants investis dans les start-up françaises ont doublé en deux ans, que pour la première fois de l'histoire, la France, cette année, va être, je l'espère, devant l'Allemagne en termes de taille de son écosystème. C'est aussi pour ça qu'en étant parfois un peu moqués, on met autant d'importance sur la question des start-up, c'est qu'on veut nous-mêmes avoir nos propres géants du numérique qui, effectivement, seront plus proches de nos valeurs. Madame Morin de Sailly. Oui, si je vous pose cette question, monsieur le secrétaire d'État, c'est parce que j'étais surprise de vous entendre ces derniers temps sur Twitter, dans ce que j'appelle la continuité d'une complaisance un peu surprenante par rapport aux géants du numérique, quand vous faites confiance au PDG de Microsoft pour régler nos questions de souveraineté, ou encore quand vous accusez les Français de fantasmer sur le pouvoir d'Amazon dans la crise sanitaire que nous traversons. Je tiens à remarquer tout de même, et j'aurais aimé vous entendre là-dessus, c'est que les Américains, désormais, parlent de démantèlement de ces plateformes, compte tenu de leur pouvoir très contesté aujourd'hui. Thierry Breton a le courage de le faire aussi, et d'ailleurs il se fait, de manière surprenante, attaqué par Google, qui est obligé de faire des excuses, parce que dans un document interne, on apprend que, compte tenu de la stratégie de la Commission, ils risquent vraiment d'être attaqués. C'est assez troublant, vous m'avouerez. J'aurais aimé vous entendre là-dessus sur ces questions, mais nous aurons l'occasion d'en reparler, monsieur le ministre. Je vous remercie.